Parce que tout le monde n'en a pas forcément conscience. On dit non à la fermeture de classe, mais derrière c'est des choses bien concrètes. En fait, ce qu'il faut savoir c'est que déjà il y a des élèves de 4e dont on a refusé l'inscription cette année. Et c'est possible maintenant. Parce qu'ils ont été envoyés sur les vailleuses, des élèves d'ici. Alors c'est 2, 3, 4, on ne sait pas exactement, mais en tout cas suffisamment pour qu'on ait pu passer le stade fatidique qui aurait nécessité obligatoirement l'ouverture d'une classe de 3e. Et c'est pour ça qu'ils ont été renvoyés ailleurs, à Joyeuse en l'occurrence. Ça, ça veut dire que ces élèves-là, ils n'ont pas les services de transport, parce qu'ils ne sont pas prévus pour. Ensuite, ça veut dire concrètement qu'on a des profs qui vont être nommés ailleurs puisqu'ils ne font plus leur plein temps ici. Donc ils vont être dispersés sur plusieurs établissements. Regards, les banques, etc. Non, à la fermeture de classe ! Non, non ! Récollèges vivants pour nos enfants ! Non, à la fermeture de classe ! Récollèges vivants pour nos enfants ! Non, à la fermeture de classe ! Récollèges vivants pour nos enfants ! Non, à la fermeture de classe ! Ça concerne plusieurs enseignants, d'autres qui vont partir parce qu'ils n'arrivent plus à faire leur plein temps ici et ils se disent être partagé sur plusieurs établissements, je demande ma mutation. Donc l'établissement est fragilisé. Les enseignants qui sont sur plusieurs établissements, ça veut dire qu'être en principale, on ne s'investit plus sur un établissement parce qu'être sur deux établissements, ça veut dire par exemple qu'on va faire trois heures ailleurs. Trois heures ailleurs, ça peut être trois heures le même jour parce que trois heures d'anglais par exemple, la même journée sur une même classe. Donc soit on fait bouche-trou sur un autre établissement, soit on va être une heure, une heure, une heure. Donc c'est complètement démotivant, démobilisant sur les deux établissements et notamment sur l'établissement où il y a le plus d'heures. Et on est un petit établissement. Donc quelques enseignants qui sont démobilisés, qui ne veulent plus aller au conseil d'administration, qui ne veulent plus être profs principaux, qui ne peuvent plus monter de projet, et bien concrètement, ça veut dire que l'établissement, sans même parler de la mort administrative, du fait qu'il n'y a plus d'élèves, ils meurent. Ils meurent parce qu'il n'y a plus de projet. Déjà, on a une politique régionale, une politique qui est en train de se mener, qui tue les projets actuellement. Parce que, vous n'avez peut-être pas connaissance, mais les projets d'éducation artistique et culturelle par exemple, on n'a plus d'appel à projets. C'est simple. Pour l'instant, c'est réduit à des domaines extrêmement réduits. On doit former, par exemple, pour le lycée des portes-drapeaux. Nous, ce qu'on demande quand même, pour ce qu'on a demandé au Rectorat, on a demandé une classe de troisième en plus, ça correspond à 29 heures. Alors, on a demandé aussi 7h05 pour les trois groupes d'Italiens, deux heures de rugby en plus, trois heures pour la danse aussi en plus, et quatre heures et demie pour le patrimoine en plus. Voilà, ça fait à peu près 50 heures pour que ça tourne globalement. Alors, il nous a proposé trois heures pour le patrimoine, pour ce patrimoine, mais ça ne suffit pas. Voilà. Donc voilà, nous, on demande à peu près 50 heures, et il nous a donné trois heures. Trois heures sup. Trois heures sup. Qu'on ne peut pas faire parce qu'on a plus des temps complets sur les lycées. Voilà. Et on a beau lui expliquer que c'est un collège rural, que c'est un petit collège, et qu'en supprimant un prof, en permanence sur l'établissement, les projets vont se restreindre, que le dynamisme du collège va diminuer, que le service public, du coup, il est en train de disparaître sur l'argentière, et ça ne l'intéresse pas, mais il est sur ce tableau Excel, et il reste sur ces tableaux Excel, voilà. Il y a quelqu'un ? Ouvrez-nous ! On veut parler ! On veut vous expliquer ! Je crois que c'est à eux. Nous ne vous ferons pas de mal. Pendant longtemps, les politiques précédentes, de droite comme de gauche, ont supprimé massivement les postes dans l'éducation nationale. Je suis moi-même enseignante, et je dis exactement ce que vous avez dénoncé, à savoir la nécessité, certaines années, à devoir enseigner sur plusieurs établissements, parce qu'on va rapiller des heures par-ci, par-là, parce qu'il faut bien avoir conscience du fait que, quand les enveloppes budgétaires n'augmentent pas, sont un moyen constant, cela signifie donc qu'on va déshabiller Pierre pour habiller Paul, et donc, de fait, on met en concurrence les collègues, et on peut étendre cette mécanique-là à tout le personnel, y compris le personnel administratif, qui souvent fait des heures supplémentaires, sans être rémunérés, qui n'ont pas la possibilité de les rattraper. Et donc, ce que vous avez dénoncé à l'argentière, en fait, on peut le dénoncer un peu partout sur le territoire. Bonjour à tous. Alors voilà, j'ai fait un courrier pour notre nouveau ministre de l'Éducation nationale, que je vais transmettre au sous-préfet de l'Ardèche, en espérant rencontrer enfin des élus qui soient à notre écoute, en espérant avoir un service public qui tienne compte de ceux qui sont justement la cheville ouvrière de notre pays. Donc je vous lis la lettre que je vais transmettre aujourd'hui. Donc, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, nous nous permettons de vous transmettre ce message par l'intermédiaire du sous-préfet de l'Ardèche, afin de faire entendre notre voix dans ce moment crucial pour nous. Nous avons l'espoir que votre nomination pourra nous faire renouer avec le beau mot d'égalité, trop souvent remplacé par l'équité, quand les fonctionnaires du rectorat ou de l'académie parlent de nos enfants. Notre demande si simple est de sauver une classe, une seule classe, pour pouvoir faire fonctionner un petit collège public, confronté à sa réputation, qui ressemble aux images d'Épinal, confronté à un établissement privé prêt à tout, quand tous les autres collèges du secteur sont seuls à accueillir les enfants du secondaire. confronté à une population très précaire, qui, malgré le soleil du Sud, ne vit pas mieux qu'ailleurs, bien que les tableaux de vos services disent le contraire. Nous souhaitons que nos élèves de 3e, après deux ans de période de Covid, que nos élèves de 6e, qui bénéficient d'une section sport et une classe patrimoine, puissent avoir la chance de réussir et de vivre leur année de collège avec bonheur. Demain, si vous ne sauvez pas cette 3e classe de 3e, il n'y aura plus dans notre collège que 5 enseignants à temps plein et plus de classe patrimoine. Pour la population, il s'agira d'un abondant qui sera un nouveau coup de canif dans le lien républicain. Il y aura encore moins l'espoir de vivre dans une société démocratique. Nous savons combien vous êtes attachés à la vérité de l'histoire des minorités et combien vous avez conscience du rôle de la pensée dans le développement de notre pays. Alors, entendez notre demande et venez nous rencontrer pour retisser le lien. Cordainement, les parents et les enseignants du collège de la Ségalière de l'Argentière. La délégation va pouvoir aller rencontrer le secrétaire général. Bravo ! Et nous, on fait quoi ? On avance ! On les attend ! Pour des nouveaux élèves qui vont s'inscrire, l'inspection académique va les envoyer ailleurs sans se préoccuper de comment ils vont y aller d'ailleurs. Ou alors, ils vont devoir aller dans le privé. Voilà ce qu'on nous offre aujourd'hui. Et ça, c'est le résultat de politiques qui sont mises en place par des élus, il faut bien le dire quand même, même s'il y a beaucoup d'élus qui aujourd'hui sont là, il y a tout un travail qui a été mené pendant des années et dont on voit le résultat. Parce que l'inspecteur d'académie, lui, il ne fait pas de politique, il fait du tableur Excel. Et il se réfugie derrière son tableur Excel et tout rentre dans son tableur Excel. Je lui ai transmis la lettre pour le ministre de l'Éducation nationale qu'il va transmettre au préfet, qu'il va lui-même transmettre au ministre. Il a demandé si on voulait revoir le DAZEN. Je lui ai dit que non. Si on avait besoin de rencontrer quelqu'un, ce serait la rectrice. Voilà. En espérant avoir la possibilité de dialoguer avec quelqu'un qui entende les spécificités du territoire.